La plupart des cas qui viennent juste après le futur, généralement c'est les hypertendus qui sont déséquilibrés, c'est les diabétiques, c'est les coliques néphritiques, c'est des céphalées, tu as le genre, c'est-à-dire les polysémiques, ça peut donner des céphalées, et surtout aussi les intoxications alimentaires et les indigestions. Les problèmes de santé dans le mois de Ramadan ne s'éclatent pas à ceux qui vivent des maladies de la maladie. La séance de la santé et de la santé en la santé en la santé en la santé en la santé et en la santé en la santé, a led à la santé en la santé en la santé en la santé en la santé et en la santé en la santé en la santé, qui sont en train de faire des maladies pour les maladies. Tu es en train de faire un défi, tu es en train de se réunir ? Oui, c'est normal. Tu es en train de se réunir, tu es en train d'avoir une maladie ou une maladie ? Oui, il ne se réunir. Tu ne peux pas, tu es en train de se réunir. C'est parfois fibril et parfois non. Alors quand c'est des douleurs abdominales avec fièvre c'est-à-dire le tableau typique d'une intoxication alimentaire donc on examine le malade, on le soulage par une injection on prend toujours sa tension pour voir parce que des fois la déshydratation avec le gen de toute la journée tout ça c'est-à-dire la déshydratation elle est rapide donc on essaye de réhydrater le malade. Et c'est-à-dire la déshydratation et c'est la déshydratation c'est-à-dire la déshydratation la déshydratation et la déshydratation pour ce mois et la déshydratation c'est-à-dire la déshydratation c'est-à-dire la déshydratation c'est-à-dire la déshydratation